Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je déclare la séance ouverte. Je voudrais adresser nos salutations au Président de la Polynésie, M. Oscar Temaro, vice-président, ainsi qu'aux ministres. Je voudrais saluer la présence parmi nous des journalistes, je voudrais laisser mes salutations aussi au public qui participe à nos travaux, ainsi qu'à ceux qui nous suivent par Internet. Je vais demander au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. M. le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 20 mars 2009. Mesdames et messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tient la présence d'assistance extraordinaire ouverte à partir du jeudi 26 mars 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président, Édouard Fouche. Vous pouvez vous faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hema, présente, M. Alpha Théali, absent, Mme Big Sabrina, présente, Mme Bob Tamara Dupont, présente, M. Bissot Jean-Christophe, présente, Mme Brodien-Rosine, présente, M. Carlson Jean-Michel, présente, Mme Chavé-Daphné, absent, Mme Croce Valentina, absent, M. Floss Gaston, absent. Mme Frébo-Joëlle, présente, M. Frébo-Joëlle, présente, M. Fréché-Douard, présente, Mme Fouler-Tilda, présente, Mme Galdon-Ménari, présente, Mme Hirshan Onnotéa, présente, Mme Eriti Théoura, présente, Mme Isa Léphara, présente, Mme Jennings-Tétonne-Patricia, présente, M. Coltey-Benoît, absent, M. Koumoutini-René, présent, M. Lisan-Marcelin, absent. M. M. Mamatoia Oetapo-Victor, présente, Mme Manouté-Lévi-Agami-Sandra, présente, Mme Maraya-Emma, absent, M. Maraya-Ura-Teyna, absent, Mme Maritiragé-Mairoto-Liliane, absent, Mme Matawa-Leoni, présente, M. Matawa-Mairon, présent, Mme Mati-Juliana, absent, Mme Naya Tripaya-Maron, présente, Mme Olivier-Marie, présente, Mme Ouparafo-Anik, présente, Mme Parker-Eléano, présente, Mme Perségal-Daniel, présente, M. Porliette-Ekinoui, présente, Mme Richton-Monique, absent, Mme Sage-Maina, présente, M. Chille-Philippe, présente, Mme Saint-Jean-Tarita, présente, Mme Tahiyata-Chantal, présente, Mme Tahoua-Tama-Juliette, présente, Mme Tama-Françoise, présente, M. Tanso-Robert, présent, M. Junyotou-Hiroro, absent, M. Tepharé-Hirohiti, absent, M. Temaharo-René, présent, M. Tremanté-Ruben, présent, M. Terri Payamita, absent, Mme Teruata-Sylviane, absent, Mme Tétounoui-Lama, présente, Mme Téoura-Justine, présente, M. Tonson-Gastan, absent, M. Kouahou-Ismaël, absent, Mme Toucho-Bia-Catherine, présente, Mme Bernadine-Béatrice, absent, Mme William-Elise, présente, M. Yip-Michel, présente. Y a-t-il les procurations qui ont été déposées ? Oui, M. le Président, nous avons aussi les procurations de Mme Birk-Sabrina à Mme Daniel Persegal, de Mme Klaus-Valentina à M. Ruben Terrematé, de Mme Mati-Joliana à Mme Françoise Tama, de M. Touahou-Ismaël à Mme Patricia Djinoui-Tetounoui, de Mme Richton-Monique à Mme Julietta-Houa-Tama, de Mme Bernadine-Béatrice à M. Teiki-Moui-Pornier, de Mme Mayroto-Liliane à Mme Mataoua-Leoni, de M. Marek-Raténa à Mme Taker-Eleanor, et de Mme Olivier-Marise à Mme Chantal Tahiata. Merci. Pouvez-vous nous donner une lecture du projet d'ordre du jour, tel qu'il a été arrêté par la conférence des présidents ? M. le Président, la conférence des présidents réunis mardi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Élection des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Ponésie française. Point 3. Examen des rapports, des projets de l'autre pays, des projets de délibération. Voilà les jointes. Point 4. Examen de la correspondance. Point 5. Clôture de la cisson extraordinaire. Et enfin, point 6. Clôture de la séance. Je consulte l'Assemblée sur ce projet d'ordre du jour. M. le Président du groupe Ota Toaia. Oui, merci M. le Président, M. le Président de la Politique française, M. les ministres, M. les représentants, chers collègues, les membres du public et de la presse. Je voudrais, si vous le permettez, M. le Président de l'Assemblée, d'abord m'étonner énormément du retard que nous avons pris. Je pensais qu'avec une majorité aussi forte, le quorum aurait été atteint d'emblée, d'autant plus que le Président du pays était présent à l'heure. Et nous, nous sommes arrivés quelques minutes plus tard. Je regrette un petit peu que l'on commence en retard cette séance importante pour l'avenir de notre pays. Deuxièmement, concernant l'ordre du jour, je suis aussi étonné que ne soit concernée que l'élection au sein de la Commission de contrôle budgétaire. Celle-ci est en effet incomplète à ce jour. Or, il se trouve qu'il y a aussi d'autres commissions législatives intérieures qui sont également incomplètes. Et je ne m'étonne de ne pas retrouver celle-là dans ce point de l'ordre du jour. Par ailleurs, il était question aussi qu'au sein de notre hémicycle, nous puissions, en toute transparence, puisque c'est un thème extrêmement transversal au sein de notre hémicycle, que nous puissions évoquer la nomination des membres au sein des différentes sociétés d'économie mixte et autres établissements publics. Cette demande, nous nous apprêtions à vous la formuler. Bon, il se trouve que le sujet a été suspendu pour l'instant, mais nous maintenons malgré tout notre souhait de pouvoir examiner en toute transparence la nomination de ces membres au sein des SEM à l'intérieur de notre hémicycle et devant l'opinion publique. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je crois que c'est compte tenu, justement, de l'importance de cette séance que nous avons dû prendre un petit peu de retard. Ce n'est pas lié du tout au nombre de représentants dans la majorité. J'ai mis le vœu comme vous que ce retard ne se reproduise plus, naturellement. Je suis tout à fait d'accord avec votre observation. D'autre part, pour ce qui concerne les SEM, vous savez que le dossier a été retourné au gouvernement et je pense que le Président du gouvernement nous le renverra très rapidement afin que cela puisse être discuté au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier. Alors, pour répondre à votre préoccupation, M. le Représentant, et contrairement à ce qu'affirme une certaine presse, qui, comme pas mal d'autres personnes, connaissent mal le fonctionnement de cette Commission, il ne s'agit pas, pour ce qui concerne la CCBF, pour un parti ou pour un groupe, de détenir là la clé des SEM. Il s'agit ici de rétablir le fonctionnement démocratique, justement, en termes transversal, au sein de cette Assemblée, de nos institutions. Car vous avez remarqué tous, en observant la constitution de cette Commission, que le groupe le plus important, siégeant dans notre hémicycle, n'est plus représenté dans cette Commission. Je veux parler du groupe UDSP, de l'UPLD. Il n'est pas représenté au sein de cette Commission, et nous estimons que c'est une anomalie, qu'il nous faut corriger, et ce, d'autant que cette Commission, comme toutes les autres, et ainsi que le Bureau de l'Assemblée, est de par la loi composée à la proportionnelle des groupes représentées au sein de cet hémicycle. Et jamais, jamais personne n'a dérogé à cette loi. Je rappelle par ailleurs que, contrairement aussi à certains écrits, cette Commission n'a pas de pouvoir décisionnel, mais qu'elle ne donne qu'un avis consultatif sur les projets d'actes qui lui sont transmis par le gouvernement. Et le gouvernement peut tenir compte ou pas de cet avis dans sa prise de décision. Cette Commission n'a pas plus le pouvoir de bloquer quoi que ce soit, d'autant que la loi a prévu que si elle ne rend pas d'avis dans les délais précis, le gouvernement peut s'en passer. Et enfin, pour finir, votre information sur cette Commission, pour compléter votre information sur cette Commission, la loi a enfin prévu un dispositif tout aussi démocratique qui permet à un groupe d'élus de saisir l'Assemblée pour débattre, en séance plénière, des projets d'arrêtés qui sont soumis à l'avis de cette Commission. Ça s'est produit une ou deux fois déjà, depuis que M. Estrosi a souhaité que cette Commission soit mise en place. Pour conclure, donc, je voudrais rappeler là encore, contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse, je n'ai pas proposé, pour cette session extraordinaire, d'ordre du jour à cette séance. S'agissant d'une session extraordinaire convoquée par le Président de la Polynésie française, c'est lui qui, conformément au texte, a fixé notre ordre du jour. Quant aux sessions ordinaires, c'est la conférence des présidents, je ne vais pas vous l'apprendre, M. le Président, où sont représentés donc tous les groupes politiques, dans cette conférence des présidents, qui proposent un ordre du jour qui, in fine, doit être approuvé par notre Assemblée. Voilà, j'espère, en vous apportant ces précisions, calmer vos inquiétudes sur cet ordre du jour qui fait l'objet de plusieurs commentaires. mais il s'agit en effet, et uniquement ici, de compléter la composition de la CCBF, qui, à mon sens, doit être fait, compte tenu de l'absence du groupe le plus important dans cette Assemblée. Je soumets l'ordre du jour à votre sanction. Qui est pour ? Qui est contre ? À l'unanimité. Mme la Secrétaire Générale, voulez-vous maintenant, puisque nous passons au deuxième point de l'ordre du jour, Donc, vous avez en votre possession cet ordre du jour qui prévoit en premier rapport sur le 116-2008 sur un projet de loi apportant modification des impôts et autres mesures fiscales. Pour compléter un autre ordre du jour, avant de passer au point numéro un, je vais vous demander à l'Assemblée d'adopter aussi une modification qui nous est demandée par le gouvernement, puisque le gouvernement nous demande d'examiner le rapport 116 en fin de séance, et que nous commencions par le rapport numéro 9-2009. Je crois que ça ne modifie en rien le fond du ordre du jour, mais je voulais que vous le sachiez. Donc, nous sommes appelés à procéder à l'élection de trois représentants afin de compléter la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. En effet, il y a trois sièges vacants depuis la nomination au gouvernement de M. Jacques-Hydrolet, Gérard Santoni et Roflitch Teva. Demandez à la secrétaire générale s'il a reçu des candidatures proposées par les différents groupes. Oui, M. le Président. Donc, nous avons reçu les candidatures de M. Victor Mamato-Yahoutapou, de Mme Tuichokati-Buyard et de M. René Temeharou. Y a-t-il objection sur ces candidatures ? Je consulte l'Assemblée. Pas d'objection. Donc, je suspends la séance de façon à ce qu'on prépare que ce n'est pas besoin. Je soumets à votre sanction à l'unanimité. C'est adopté. Nous allons passer donc à l'examen des rapports et projets de loi de pays, des projets de délibération. Donc, le premier rapport que nous vous soumettons, c'est le rapport numéro 9, 2009, sur le projet de loi du pays, définissant un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises. M. Jean-Christophe Buisson, on est le rapporteur. Je vous donne la parole, M. le rapporteur. Merci. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, bonjour. M. le Vice-président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers amis du public et chers amis journalistes, journalistes, bonjour à tous. Nous sommes donc sur le dossier concernant le projet de loi de pays, définissant un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises, c'est un dossier qui a été l'objet de débats et qui s'intègre aujourd'hui dans le cadre du plan de relance souhaité par le gouvernement. Par lettre du 28 janvier 2009, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi de pays définissant un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises. S'agissant de la présentation du projet, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature que l'entreprise effectue. Elle est constituée par la différence entre l'actif et le passif inscrits dans les comptes de bilan de cette entreprise. Sur les plans comptables et fiscales, les biens composant l'actif y sont inscrits pour leur valeur d'origine, avec le temps, il s'en suit un décalage entre les valeurs d'origine retenues lors de l'inscription des biens à l'actif et leurs valeurs actuelles. Ce décalage est à l'origine d'une insuffisance des capitaux propres des entreprises. Cette situation est notamment due au traitement fiscal non attractif réservé aux réévaluations qu'effectueraient d'initiatives les entreprises. Dans la mesure où elle consacre un enregistrement, la réévaluation des éléments composant le patrimoine d'une entreprise est en effet soumise à l'impôt sur les sociétés, sur le fondement de l'article 113.3 du Code des impôts. Deuxième paragraphe. Or, confrontés à un besoin de financement pour assurer leur développement, les entreprises doivent faire appel à des ressources extérieures provenant généralement des établissements de crédit, lesquelles surbordonnent un octroi de prêts à la présentation de garanties constituées notamment par la valeur des biens composants l'actifs des entreprises. Pour consolider ces garanties, les entreprises sont ainsi amenées à justifier la valeur réelle des biens en procédant pour cela à une réévaluation pour ensuite supporter l'imposition qui en découle. Cette situation revient à soumettre à l'impôt les entreprises qui souhaitent se développer. Le projet de loi de pays présenté a donc pour objet d'inciter les entreprises à réévaluer leurs actifs de manière à ce que ceux-ci présentent une image plus conforme à la réalité. Pour ce faire, dans le respect de certaines conditions, il prévoit la non-imposition des plus-values induites par les réévaluations d'actifs effectuées en 2009 et en 2010. Il prévoit en outre l'exonération temporaire des suppléments de contribution des patentes et d'impôts fonciers sur les propriétés bâties que les réévaluations entraîneront par leur impact sur les valeurs locatives. Ces mesures d'exonération permettront de faciliter les opérations de financement nécessaires au développement des entreprises et à travers elles de l'économie de la Polynésie française. S'agissant maintenant des travaux de la Commission des finances que je vous rapporte, les membres de la Commission des finances ont eu à examiner ce dossier au cours de deux séances de travail tenues les 2 février et 4 mars 2009. A l'issue des débats et des différentes propositions émises, la Commission a amendé le projet de texte pour introduire notamment de nouvelles dispositions permettant la réévaluation en franchise d'impôts sur les sociétés des biens totalement amortis à la date de la réévaluation dans la limite toutefois de 40% de leur valeur d'origine. Le pourcentage était bien inférieur auparavant. Il s'agit là de prendre en considération les biens qui, bien que totalement amortis au plan comptable, continuent à participer activement à l'exploitation de l'entreprise. Cela concerne tout particulièrement les immeubles dont la durée de vie peut, en pratique, largement excéder les durées standards d'amortissement comptable. Ensuite, le recours possible dans le cadre des réévaluations effectuées en franchise d'impôts à des experts judiciaires dans des domaines spécialisés tels que, par exemple, le secteur du bâtiment. Et enfin, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les transactions, l'éligibilité à l'exonération de contributions des patentes ainsi qu'à l'exonération d'impôts fonciers sur les propriétés bâties dès lors qu'elles viennent réévaluer leurs immobilisations entre 2009 et 2010 et qu'elles respectent les mêmes conditions de réévaluation que celles qui sont imposées aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. C'est donc le projet de loi de pays tel qu'issue des travaux de la Commission des finances que le rapporteur propose aujourd'hui à l'ensemble de ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française de bien vouloir adopter. Merci. Merci, M. le rapporteur. Le gouvernement souhaite-t-il intervenir M. le ministre des Finances ? Non, pas l'intervention. La conférence des présidents sur ce rapport numéro 9 2009 a prévu donc un temps de discussion générale de 45 minutes, 14 minutes pour le groupe UDSP, 3 minutes pour le groupe non inscrit, 5 minutes pour le groupe 5 minutes pour le groupe 9 minutes pour le groupe et le groupe Je vais commencer par le groupe Mme Eliana Parquet. Oui, merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, M. le Sénateur, M. les Ministres, M. le Président, M. les représentants, journalistes, publics, internautes, bonjour. Ce projet de loi du pays contribue sans aucun doute au plan de relance du gouvernement au premier abord. L'esprit du texte est tout à fait louable. En termes simples, il s'agit de permettre aux entreprises d'apporter aux banques des garanties établies par la réévaluation de leurs actifs, ceci afin d'accéder plus facilement à des prêts. Sur deux ans, de 2009 à 2010, si le patrimoine réévalué a mieux coûté, les entreprises n'en subiront pas pour autant plus de pression fiscale. Deux amendements ont été insérés dans ce rapport. Le premier, laisse le choix aux entreprises entre la réévaluation partielle et la réévaluation globale. le second amendement, établit des conditions de réévaluation par des experts comptables ou judiciaires reconnus par la Cour d'appel de Papé-Été. Cette bonne initiative devrait faciliter les démarches des petites et moyennes entreprises dans l'obtention de crédits supplémentaires. Donc, le rapport en soi qui simplifie l'accès au crédit bancaire en permettant la franchise d'impôts devrait satisfaire les entrepreneurs polynésiens. Ce qui interpelle cependant et qui a été souligné par la chef du service des contributions, Mme Claude Panero, lors de la commission des finances du 4 mars 2009, c'est la pertinence juridique et comptable du premier amendement qui fait la distinction entre la réévaluation partielle et la réévaluation globale. Si l'on donne la possibilité à une entreprise de ne faire expertiser qu'une partie du patrimoine qui pourrait jouer en la faveur d'un prêt, on peut en effet se demander si une réévaluation partielle ne donnerait pas une image faussée du patrimoine global de l'entreprise. C'est bien la raison pour laquelle le Code du commerce indique que la réévaluation des actifs d'une entreprise concerne toutes les immobilisations qui figurent à son bilan et donc qu'elle ne peut être partielle. Toute réévaluation doit donc se faire dans les conditions d'une réévaluation globale. En ce qui concerne le taux de réévaluation qui avait été suggéré à 20 % du coût de l'immeuble à la première monture du rapport et qui est passé à 40 % pendant la commission, bien sûr, ça laisse encore plus de marge aux entreprises. Afin d'éviter toute spéculation foncière, si la réévaluation d'un immeuble peut paraître excessive, par exemple, avec un rajout de 40 % de sa valeur, le texte prévoit une répercussion par l'impôt foncier qui prendra effet trois ans après la réévaluation du bien immobilier. Ce projet de loi de pays permet d'élargir les options des entreprises, mais il faut cependant veiller à ce qu'ils soient en accord avec le Code de commerce, à ce que ces réévaluations des actifs des entreprises ne cèdent pas à la spéculation en tout genre. Nous nous abstiendrons sur le présent rapport. Je vous remercie, monsieur. Merci, madame Parquet. Madame Manotri Lévi-Agami, vous voulez intervenir sur ce dossier ? Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Ce dossier, en fait, il est le fruit du travail qui avait été réalisé par un ancien gouvernement, Temaru, et porté par monsieur Frébeau à l'époque. C'est un dossier que j'avais retiré de certains cartons qui étaient enfouis depuis un moment à la demande des experts comptables, à la demande des entreprises qui se sont retrouvées face à une situation très difficile en période de crise à essayer d'avoir des garanties auprès des banques. Donc, je tiens à le souligner, c'est un dossier qui est ancien, c'est un texte qui est ancien qui a été repris suite à mon intervention par le gouvernement Tang Song et qui aujourd'hui arrive dans l'hémicycle. Tout ça pour vous dire que sur ce dossier-là, il s'agit de bon sens, il s'agit vraiment d'une mesure importante pour aider nos entreprises. Quand on parle de réévaluation des actifs, c'est tout simplement que dans la comptabilité actuelle d'une entreprise, quand vous avez un bien qui coûte 30 millions de francs, chaque année, il est d'évaluer dans la comptabilité. parce que si on le maintient à ce niveau de valeur, il va être imposable, il va être imposé sur la valeur. Donc, c'est cette réforme que nous sommes en train de mettre en place en collaboration avec le ministre des Finances de faire en sorte que l'entreprise, quand elle va se présenter devant son banquier, pourra dire « Aujourd'hui, j'ai un bien qui vaut tant de millions de francs, prêtez-moi de l'argent, j'ai besoin de cash flow » et sur cette base-là, il va pouvoir mieux négocier pour pouvoir continuer à développer son entreprise. Donc, c'est dans ce sens que je voulais intervenir en vous disant que ce texte est vraiment le fruit du travail de différents professionnels et partenaires qui ont travaillé sur cette proposition et qu'il faut absolument qu'à l'unanimité de cette Assemblée, nous puissions le soutenir, sachant que nous l'avons soutenu déjà quand il a été présenté sous le gouvernement Tangshan, même s'il n'a pas été voté, mais en tout cas, il y a eu des discussions autour et qu'il faut continuer à le soutenir pour aider nos entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté, qui ont besoin d'être soutenues. Ça fait partie des mesures d'urgence et je remercie le gouvernement de l'avoir présenté en urgence devant notre Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Manotre-Lévi-Agami. Je ne vois pas vos yeux avec votre grand chapeau. Bien. Pour le groupe Yaorot et Finouan, Mme Algon, vous avez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée, Yorana, M. le Président de la Polynésie française, M. les ministres, M. le Sénateur, M. les représentants, M. le Président, M. le Président, M. le Président du public et M. le Président de la presse, Yorana. Le présent projet de loi de pays vient en complément des mesures de soutien qui seront débattues dans le cadre du collectif budgétaire en faveur de l'emploi et des entreprises locales. La crise mondiale, comme chacun le sait, n'épargne pas notre pays dans le tissu économique et constitué majoritairement de petites et moyennes entreprises. Ce contexte économique particulier et difficile appelle en effet une réaction rapide du gouvernement. Les entreprises doivent pouvoir se développer malgré la crise. Ainsi, le présent projet de texte a pour objet d'inciter des entreprises à réévaluer leurs actifs en contrepartie et sous certaines conditions les pré-values résultantes de cette opération seront exonérées d'impôts. Cette opportunité donnée aux entreprises de réévaluer les éléments de leur bilan va leur permettre d'augmenter leur capacité d'emprunt auprès des établissements de crédit et donc de pouvoir reconstituer leurs besoins en trésorerie. Procéder à la réévaluation est une technique qui permet aux entreprises de faire apparaître dans les documents comptables la valeur réelle de leur patrimoine et ainsi augmenter leur possibilité de garantie auprès des établissements financiers. Ces derniers en temps de crise ne montrent pas en effet de réclamer ces documents comptables plus proches de la réalité concernant les valeurs réelles du patrimoine des entreprises avant de leur offroyer supplémentaire. Le projet de loi de pays s'adresse autant aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qu'à celles assujetties à l'impôt sur les transactions. Les dispositions nouvelles proposées dans le présent texte visent aussi à assurer une équité devant l'impôt. En effet et en principe, la réévaluation doit porter sur l'ensemble des postes d'immobilisation pour être exonérés d'impôts. Le présent texte autorise l'extension de ce dispositif aux entreprises qui procéderont à la réévaluation de certains éléments de leurs actifs. C'est le cas des personnes morales et physiques passibles de l'impôt sur les transactions et qui souhaitent procéder à des réévaluations isolées ou alors partielles, notamment pour ce qui concerne la réévaluation du foncier et du fonds de commerce. Ces sociétés seront exonérées d'impôt sur la plus-value résultant de la réévaluation par exemple d'une propriété ou du fonds de commerce. De même, une nouvelle disposition est introduite dans le projet de texte pour ce qui concerne les immobilisations totalement amorties. Celles-ci peuvent être réévaluées dans la limite de 40 % de leur valeur d'origine. Au-delà de cette limite, la plus-value induite par la réévaluation d'actifs sera imposable. Il convient néanmoins de souligner que, pour bénéficier de ces franchises d'impôts, les entreprises sont soumises à certaines conditions, celles de prendre la tâche de professionnels, notamment d'experts comptables choisis au sein de la liste des commissaires ou comptes près la Cour d'appel de Papété, soit, pour les petites entreprises, par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Papété pour valider la procédure de réévaluation. Enfin, la réévaluation des actifs doit impérativement intervenir au cours des exercices 2009 et 2010. Pour notre part, nous sommes tout à fait favorables à ce présent projet. Je vous remercie. Merci, Mme Algon. Pour le groupe Tahouir Ahoui-Ratira, M. René Teméharou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la Première ministre française, M. le Vice-président, M. le Ministre, bonjour, M. les représentants, chers collègues, journalistes, bonjour. Nous avons en présent un statut sur un projet de loi du pays disant à autoriser en exonération de l'impôt sur les sociétés une réévaluation de certaines immobilisations amortissables ou non amortissables inscrites au bilan des entreprises exercent en politique française une activité commerciale industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Le point de départ de ce dispositif est lié au fait qu'en comptabilité générale française, différente des pratiques anglo-saxonnes, les immobilisations sont comptabilisées de manière invariable pour leurs valeurs d'achat et affectées annuellement d'un amortissement censé représenter la dépréciation et l'absolissance de ces valeurs d'actifs en vue de préparer le renouvellement. Il est un fait que nous pouvons nous trouver en présence d'immobilisations qui, si le marché est loin de se déprécier, prennent en réalité de la valeur. C'est souvent le cas de la valeur des terrains, des fonds de commerce ou encore de certaines constructions. Si en comptabilité, la réévaluation de ces valeurs d'actifs demeure toujours possible, fuse pour répondre à l'exigence de sincérité et d'exactitude des données comptables, force est de reconnaître que si elle est pratiquée, elle est actuellement fiscalement pénalisée. Le projet de texte qui nous est soumis vise à suspendre temporairement au titre des exercices 2009 et 2010, car cette pénalisation fiscale, en l'autorisant donc à se réaliser en franchise d'impôts, l'intérêt d'un tel dispositif au-delà même de cette économie fiscale, dont on ne dit pas d'ailleurs la prévision de coûts pour les finances publiques et pour le bénéfice des entreprises concernées, est celui de permettre à certaines entreprises de regonfler l'actif de leur bilan pour solliciter de leurs banques de nouveaux prix ou concours bancaires en cette période de crise économique et financière. Bien évidemment, un tel mécanisme est de nature à offrir à certaines entreprises la possibilité de trouver de nouvelles sources de crédit pour financer leur fonctionnement courant ou leur développement. Il ne me semble pas pourtant qu'il puisse être la panacée née à fortiori de née lieu de politique économique pourquoi ? D'abord, je veux rappeler que de tout temps, la bonne ou la mauvaise santé d'une entreprise dépend essentiellement de ses capacités d'innovation, de sa performance commerciale et de la qualité des produits et des services qu'elle vend, ainsi que de sa gestion rigoureuse. Ce ne sont pas les facilités financières même autorisées et facilitées par la réglementation et la fiscalité qui assureront le développement durable d'une entreprise. Il me semble bon de le rappeler et de ne pas verser nos chers d'entreprise de trop d'illusions. Ensuite, nous ne sommes pas là en présence d'une démarche de fonds puisque le dispositif qui nous est proposé vaut seulement pour les opérations de réévaluation réalisées durant l'exercice en cours et celui de 2010. Il n'est donc pas durable mais bien exceptionnel. Enfin, si le dispositif peut effectivement être au final la source de nouveaux concours bancaires au bénéfice des entreprises, elles n'accéderont à ce résultat qu'au prix d'un endettement renforcé. D'autant plus risqué si leurs activités demeuraient durablement étalées à l'effet de la crise ou si la situation à tonne de leur marché ou si la réévaluation des biens en cause n'était pas faite de manière parfaitement rigoureuse ou encore si les biens en cause étaient sujets dans le temps à une variabilité forte de leur valeur sur leur marché. Au travers de mon propos, chers collègues, vous aurez compris que nous sommes ici en présence d'une mesure fiscale, certes nécessaire en période de crise, surtout à l'égard des entreprises disposant d'un important actif de réévaluable et de possibilité d'une... ... ... ... ... ... à l'égard des entreprises disposant d'un important actif réévaluable et de possibilité d'un endettement inculé, mais ce ne sera pas de nature à donner une impulsion nouvelle à notre économie. Mais ce n'est pas cependant pas un motif suffisant pour que nous nous opposions à ce texte. Je vous remercie. Merci, M. Temeharo. Pour le groupe Totatoaïa, Mme Brodien, vous avez la parole. ... ... ... Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, M. les ministres, chers collègues, M. les représentants de la presse, le public, les internautes, Yorana. Nous avons aujourd'hui à examiner un certain nombre de textes de nature fiscale qui traînent dans nos bureaux depuis plusieurs semaines. Ainsi, celui que nous allons étudier portant sur la réévaluation des actifs a été transmis fin janvier par l'ancien gouvernement. De passage en commission et de moins presque jour pour jour plus tard, nous avons enfin à examiner ces textes en séance espérant que, comme le bon vin, les tests fiscaux se bonifient avec le temps. C'est en tout cas ce que l'on pourra annoncer aux entreprises qui attendent, je dirais désespérément, ces mesures tant annoncées. Il fallait intervenir dans l'urgence. Il fallait aller vite. Notre pays était au bord de la faillite. L'urgence a plus porté sur la chute du gouvernement pour satisfaire un tel et un tel de leur fâche et de leur ambition plus que sur la relance de notre économie qui, au travers de ces textes présentés, donc par l'ancien gouvernement devait permettre aux entreprises de disposer d'allègements fiscaux, d'outils économiques utiles pour les aider à se sortir de la prison. Heureusement, le texte en question aura des effets pertinents sur l'activité de nos entreprises, bien plus que des résolutions de dernière minute, comme on a pu le voir il y a encore quelques semaines. En effet, ce texte est pertinent dans ce contexte où beaucoup d'entreprises peinent à disposer de financement pour poursuivre voire accroître leur activité et de fait pérenniser ou créer des emplois. Manque de liquidité, difficulté des trésoriers, les entrepreneurs ayant encore le courage de se lancer doivent justement prendre leur courage à deux mains lorsqu'ils doivent aller obtenir le soutien des banques. Aussi, pour réconcilier les entrepreneurs et notamment les petits qui ne disposent pas de la surface financière de grands groupes avec les banques, il convenait de proposer un outil utile et efficace. Il fallait offrir l'incitation aux entrepreneurs pour qu'ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour connaître la valeur réelle de leur patrimoine, la valeur réelle de leur entreprise afin d'aller plus confiants des fonds de leur projet d'investissement ou le simple maintien de leur ligne de crédit. Lorsqu'on sait les évolutions des valeurs ne serait-ce que de simples entrepôts de stockage dans certaines zones de l'île, on imagine que certaines sociétés ouvertes depuis plusieurs années ont tout à fait à gagner à effectuer cette réévaluation sans que cela ne leur coûte quoi que ce soit. Car il est évident que si les entreprises ne réalisent pas ce genre d'opérations régulièrement, c'est du fait du coût que cela peut engendrer par rapport aux gains qu'elles pourront retirer. En vénivitant bien sûr de créer des situations d'aubaines où certaines entreprises pourraient, comme cela fut évoqué en commission, ne réévaluer qu'une partie de leurs actifs. En cela, il semble que le test présent les garantit suffisant pour éviter tout dérapage. Cela d'autant plus que ce texte s'organise sous couvert d'autres tests tels que notamment les règles du Code du commerce. En s'étant incertain du fait de la situation économique mais surtout de la situation politique de nos pays, nous considérons ces tests comme bienvenus et voterons donc en faveur de son adoption. C'est dans ce genre d'accent que doit intervenir le politique, donner les clés incitatives aux acteurs économiques pour développer leur activité et non s'impliquer dans les activités des acteurs économiques au risque de fausser un marché déjà difficile et isolé tel que le nom. mais encore une fois et au risque d'enfoncer le couteau dans la plée lorsqu'on prend la mesure du cheminement de ce texte je pense mes chers collègues qu'il est temps de s'interroger sur nos capacités à présenter aux forces vives de notre pays les éléments nécessaires à l'enveloppement au-delà de nos petites querelles. Les représentants des entreprises tant salariés qu'employeurs n'ont eu de cesse depuis des semaines d'appeler de leur vœu l'action publique et la responsabilité publique. Je trouve pour ce qui me concerne que les institutions du pays n'ont pas été ces dernières semaines à la hauteur de leur expérience. Je remercie ma collègue Sandra Lévy qui va dans mon sens en tout cas je vous remercie de votre attention. Marouli. Bien, merci. Avec cette intervention nous clôturons la discussion générale. Je vais demander au gouvernement s'il veut intervenir sur ces... Pardon, c'est vrai, c'est vrai, attendez, il y a le groupe UDSP, Madame Katibuya, excusez-moi. Marouli, Prétitini, Yorana, Marouli, Prétitini, Ote, Finouan, Timou, Fatriho, et Timouan. Le dernier rapport de l'institution d'établissement d'Outre-mer a dressé un bilan bien triste de notre économie. Baisse des exportations, découragement des chefs d'entreprise, emploi en baisse et le tout depuis 2004 dans un contexte d'instabilité politique qui paralyse les projets de développement. La crise financière de 2008 dont les effets se font toujours ressentir a contribué à enfoncer notre économie dans un état critique. Il nous appartient aujourd'hui à nos classes politiques de prendre des mesures rapides et efficaces pour relancer l'économie de notre fainois. Les entreprises jouent un rôle important tant en matière économique qu'en matière d'emploi. Aujourd'hui, en temps de crise, les entreprises ont besoin de fonds nouveaux pour assurer leur développement, de fonds extérieurs provenant généralement des établissements bancaires. L'octroi d'un prix bancaire est subordonné à la présentation de garanties constituées notamment par la valeur actuelle des biens composant l'actif des entreprises au moment de la demande. Cette réévaluation de l'actif est par la suite imposée. C'est ce que prévoit actuellement la réglementation en vigueur. Le projet de loi de pays définissant un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises qui est soumise aujourd'hui à notre Assemblée permet de renforcer les capitaux propres de ces entreprises en activités qui cherchent à se développer afin de surmonter la crise. Cette loi donne la possibilité aux entreprises sur une période de deux ans de réévaluer leurs actifs en s'affranchissant de l'impôt qui découle de cette opération afin de pouvoir présenter un bilan soutenable auprès des banquiers. Il apparaît également important de soulever le fait que cette opportunité est aussi un moyen de révéler la situation réelle d'une entreprise ou au moins proche de la réalité afin de pallier le décalage qu'il y a entre les valeurs d'origine retenues lors de l'inscription des biens à l'actif et leurs valeurs actuelles. S'il y a enrichissement des éléments composant le patrimoine de l'entreprise cela aurait un impact non pas seulement sur les banquiers mais également sur ses actionnaires et sur les investisseurs. Révéler la situation réelle est à mon sens un moyen préhentif pour l'entreprise étant donné que chacun aussi bien le chef d'entreprise que les associés et les actionnaires pourra déterminer si l'activité professionnelle de l'établissement est en mesure de continuer ou s'il faut avoir recours à des fonds nouveaux pneumonies ou cash flow. Dans tous les cas de figure il est clair que le présent dispositif est fait dans l'intérêt des entreprises de plus le fait d'avoir fixé l'application de ce dispositif sur deux ans va d'une part inciter les entreprises à réévaluer leurs actifs très rapidement et d'autre part éviter les réévaluations d'actifs qui ne rendent aucun sens La réévaluation de l'actifs de l'entreprise suppose avoir recours à un expert rentable ou à un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires et cela occasionne des frais de saisie Si ce dispositif n'est pas limité dans le temps il est clair que seules les grandes entreprises auront la possibilité de réévaluer dès qu'ils le souhaitent les éléments composant le patrimoine et cela au détriment des petites entreprises La durée de ce dispositif sur deux ans est déjà supérieure à celle qu'avait prévue la France en 1976 qui était d'une durée d'un an et cette limitation permet de créer une égalité un équilibre entre les très petites et moyennes entreprises Limiter cette opportunité revient à inciter les entreprises à relancer leur développement dès l'entrée de nouveaux fonds dans leur patrimoine avant l'échéance du terme ce qui implique donc que les chefs d'entreprise ont déjà avant même l'opération de réévaluation un plan de relance de leurs activités professionnelles Nous savons tous que nos lois évoluent en fonction de l'évolution de la société et de son économie et c'est à nous les politiques à billets que nos textes soient conformes à la situation réelle de notre pays Nos réglementations actuelles sont pour la plupart rigides et d'un donné que nous sommes dans une situation de crise économique il serait nécessaire de les rendre moins rigides voire flexibles mais avec toutefois quelque prudence Au regard de tout cela il me paraît évident que cette loi de pays est une des mesures nécessaires au plan de relance de notre économie et un grand bol d'air pour nos entreprises et quels que soient les bords politiques de chacun d'entre nous Notre objectif devrait faire l'unanimité redresser l'économie de notre fin Merci de votre attention Merci de votre attention Merci Mme Luya Donner l'intervenant du groupe M. Hiru Tefari vous avez la parole Merci M. le Président Je vais faire l'effort d'intervenir en français Nous avons dans le pays environ 3500 entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés Sur ce chiffre plus de deux tiers de ces entreprises ne respectent pas la législation au niveau de l'obligation de déposer leur bilan au greffe du tribunal du commerce et près de 4,5ème de ces entreprises ne transmettent pas leurs chiffres aux délégués dans le cadre des comités d'entreprise encore moins dans les entreprises où il n'y a pas de comité d'entreprise Je nous rappelle cela parce que je crois que c'est important qu'on prenne en compte parce que du fait de difficultés de certaines entreprises identifiées on va accorder dans le ton un joli cadeau fiscal C'est un beau bouclier fiscal que nous sommes en train de faire quelque part aujourd'hui La mesure elle est louable Elle est louable Est-ce qu'il conviendrait pas au préalable d'obtenir de ces patrons d'entreprise de ces chefs d'entreprise bien connus de tout le monde qui représente qui représente le monde patronal dans toutes les institutions qui soient les premiers à montrer l'exemple donc à déposer leur bilan aux greffes du tribunal à les transmettre aux délégués du personnel aux membres des comités d'entreprise pour que les négociations se fassent des bases saines parce qu'elles peuvent prendre l'initiative d'engager des négociations avec les banques de Laplace pour obtenir un réétalement si réellement elles sont en difficulté Si je me permets d'attirer notre attention et dans la langue de Molière c'est parce que j'ai eu l'honneur de présider la commission de contrôle budgétaire sur les trier les marges et nous nous sommes aperçus de ces dysfonctionnements énormes et de ces cadeaux qui ont été accordés pendant plus de 30 ans et que l'on va continuer par la force des choses du fait de la situation conjoncturelle à encore accroître La réflexion elle doit également se situer à mon sens à ce niveau-là Je souhaitais simplement attirer notre attention là-dessus M. le Président et je vous remercie de m'avoir permis d'épuiser le temps de parole du groupe Totatoaï Merci M. Tepharé La discussion est close M. le ministre des Finances avez-vous des observations ou des réponses à apporter ? Vous avez la parole Merci M. le Président M. le Sénateur Mesdames et Messieurs les représentants M. le Président du pays et chers collègues et chers collègues Yaourana Ce dossier concernant la réévaluation des actifs effectivement sollicité en 100 ans par Mme Lévy Mme Sandra Lévy-Agami et qui a été traité antérieurement par le gouvernement d'Oscar Temaru et ensuite repris sous le gouvernement Tang Song et maintenant représenté définitivement sous le gouvernement Temaru C'est un dossier qui arrive à bon escient et à la bonne date puisque nous sommes dans une période de crise où chacun appelle les uns et les autres à se serrer les rangs pour aider nos chers compatriotes polynésiens soit à trouver du travail soit à ne pas en perdre et ne pas se faire licencier Les entreprises connaissent en ce moment des difficultés et ces difficultés sont des ordres divers et dans les solutions qu'on pourrait rechercher une des solutions c'est bien celle-ci qui est la réévaluation des actifs pour permettre aux banques à ce moment-là concernant ces sociétés et se trouvant dans ce besoin de réévaluer pour mieux justifier la valeur de ces actifs face à leur endettement Lors d'une opération de restructuration de passifs les banques bien sûr recherchent d'abord la valeur de l'entreprise avant de chercher les valeurs extérieures à l'entreprise et donc de ce fait dès lors qu'il est possible de donner une image plus juste des équipements de l'entreprise des immobilisations de l'entreprise y compris l'immobilisation incorporelle et bien se permettra aux banquiers de mieux saisir la vraie valeur de l'entreprise quand je dis saisir en termes d'appréhension de l'information et non pas de saisir les biens et de ce fait là pourrait demander dans le cadre de leur garantie asseoir sur une valeur justifiée et pour justifier cette valeur dans cette réévaluation comme vous avez bien vu dans le dossier ce n'est pas sans incidence au niveau de la fiscalité d'où l'intérêt de ce texte pour permettre la neutralisation fiscale neutralisation fiscale au niveau de l'impôt sur les sociétés neutralisation fiscale au niveau de l'impôt foncier neutralisation fiscale au niveau de la patente nous avons veillé également à ce que ce texte ne puisse pas permettre à certains chefs d'entreprise tentés par la spéculation comme certains ici ont souligné le mot de pouvoir faire de la surévaluation de leurs actifs et c'est pour cela que dans le texte nous avons introduit des coefficients de plafondement pour éviter justement cette surévaluation pour ne pas tomber non plus dans les travers que nous connaissons depuis 2008 avec la crise des subprimes aux Etats-Unis à cause justement de cette surévaluation et de la cavalerie dans la surévaluation donc ceci a été bien pris en compte et je pense que ce texte est bienvenu pour permettre aux entreprises qui ont besoin d'avoir un peu d'oxygène financier et de donner à la banque une bonne vision des valeurs des actifs de cette entreprise alors même que dans d'autres entreprises en Polynésie en dehors de ce texte qui bénéficient de concessions publiques pratiquent déjà de l'amortissement de renouvellement permettant à ces entreprises de redimensionner et de renouveler leurs actifs à la valeur actuelle et en pratiquant cet amortissement par anticipation donc c'est que justice est donnée à ces petites entreprises qui n'ont pas la possibilité de pratiquer des amortissements de renouvellement ou de caducité parce que la rentabilité n'est pas suffisante pour asseoir de tels amortissements et c'est de leur permettre justement cette réévaluation des actifs et donc la puissance publique accepte par ce texte de neutraliser les effets fiscaux et ceci dans une durée limitée limitée à 2009-2010 et donc à partir de 2011 on retombe dans le droit commun de la fiscalité voilà monsieur le président en termes de réponse complémentaire aux interventions des élus merci monsieur le président le gouvernement de la parole ce qui concerne ce projet de loi je pense que les représentants de chaque groupe ont dit ce qu'ils pensaient et nous ne pouvons que soutenir cette initiative en destination de nos entreprises étant donné la situation difficile économique que nous connaissons dans notre pays mais je pense également qu'il y a plus important que ça ce pays a besoin de stabilité et ça fait cinq ans que nous vivons dans l'instabilité que la population n'a plus confiance que les entreprises n'ont plus confiance qu'est-ce que nous voulons faire j'appelle à la responsabilité des femmes et des hommes élus dans cette enceinte de l'assemblée territoriale s'il y en a qui s'amusent avec ça nous on ne s'amuse pas au travail s'il y en a qui veulent faire perdurer l'instabilité je dis non on ne peut plus accepter ça ça fait cinq ans que ça dure c'est inadmissible mettons notre pays notre population en avant laissant de côté notre appartenance nous nos esprits partisans on vient à peine de mettre en place à ce nouveau gouvernement qu'on commence déjà à casser et pourtant j'avais prévenu ne me mettez pas là-haut si c'est pour casser par derrière pour des futilités à ce il y a m'a 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 C'est beaucoup que ça. Par exemple, ce n'est pas deamour. Ce n'est pas tout le monde. Et je t'en faisais mon Dieu. M. le rapporteur, pouvez-vous donner la lecture du projet de loi du pays et finissons un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises ? Article LPA. Article LP1. Le code des impôts est modifié ainsi qu'il suit. J'ai pratiquement envie de vous dire, faites une lecture silencieuse, mais enfin, je crois que ça ne se fait pas. Je regarde notre ministre Pierre Frébault, je crois qu'il vaut mieux que l'on lise. Premièrement, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article LP115-1 est abrogé et remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit. L'élément I du ratio C représente la valeur nette des immobilisations fiscales amortissables par nature après déduction de l'éventuelle provision spéciale de réévaluation constituée en application de l'article LP119-18 installé en Polynésie française et qui sont inscrites au bilan ou exploité en vertu d'un contrat de crédit bail ou d'un contrat de location d'une durée au moins égale à 5 années. Deuxièmement, il est inséré sous l'intitulé réévaluation des immobilisations, un article LP119-18 rédigé ainsi qu'il suit. 1. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui procèdent à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations figurant à leur bilan sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison de cette opération dans les conditions exposées ci-après. 2. Les personnes morales exonérées sont celles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. La réévaluation doit être effectuée dans les écritures des exercices clos en 2009 ou en 2010 et conformément aux dernières alinéas de l'article L123-18 du Code de commerce. 3. Les immobilisations seront réévaluées en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise au jour de la réévaluation, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'État. Toutefois, la réévaluation des immobilisations amortissables est effectuée dans la limite de plafond déterminée par application au cumul des amortissements comptabilisés de pourcentages représentatifs de leur ancienneté, voire annexe. Par dérogation, au mode de calcul prévu à la linéa précédent, les immeubles totalement amortis à la date de la réévaluation peuvent être réévalués dans la limite de 40% de leur valeur d'origine. 4. L'écart de réévaluation des immobilisations non amortissables est inscrit en franchise d'impôts sur les sociétés en réserve de réévaluation figurant au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. Elle est incorporée au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement. L'écart de réévaluation des immobilisations amortissables est inscrit en franchise d'impôts sur les sociétés en provision spéciale figurant au passif du bilan. A compter de l'exercice de réévaluation, les annuités d'amortissement sont calculées à partir des valeurs résultant de la réévaluation. La provision spéciale visée à la linéa précédent est rapportée au résultat des exercices concernés dans les conditions suivantes. Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables, selon le régime linéaire prévu à l'article D118-7, par fraction annuelle égale pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée à la date de réévaluation. Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables, selon le régime dégressif prévu par les articles D118-8 à D118-11, par fraction annuelle dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation. Toutefois, les amortissements calculés sur les valeurs résultant de la réévaluation ne sont admis au régime des amortissements réputés différés que pour la fraction qui excède le montant de la provision spéciale rapportée au résultat de l'exercice. 5. En cas de cession d'une immobilisation non amortissable réévaluée, la plus-value ou la moins-value est calculée au plan fiscal à partir de sa valeur qui était inscrite au bilan avant la réévaluation. En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément CD est rapportée au résultat de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée au plan fiscal à partir de la valeur réévaluée. Il est tenu compte du rapport de la provision spéciale prévue à l'alinéa précédent pour le calcul des plus-values visées par les régimes spéciaux d'imposition des articles D113.6 et D113.7. 6. Sont exclus du droit à la réévaluation en franchise d'impôts sur les sociétés. Les véhicules de tourisme, bateaux de plaisance, yachts et aéronefs sont sauf ceux dont l'exploitation constitue l'objet même de l'activité de l'entreprise. Les résidences d'agrément ainsi que tout actif servant au logement du personnel ou des dirigeants à l'exception des logements des gardiens indispensables à la sécurité des locaux d'exploitation. 7. Les personnes morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations en application du présent article sont tenues de joindre à la déclaration de résultats déposés au service des contributions au titre de l'exercice de la réévaluation. Un état détaillé de la provision spéciale constitué dans le cadre de la réévaluation des immobilisations amortissables. Et un rapport particulier émis soit par un expert comptable choisi au sein de la liste des commissaires aux comptes près de la Cour d'appel de POPT, soit par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près de la Cour d'appel de POPT. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultant de la réévaluation par catégorie d'immobilisation. Son auteur attestera la régularité des opérations de réévaluation. Troisièmement, il est créé un article LP 214.6, rédigé ainsi qu'il suit. Par dérogation aux articles D214.2 et D214.3, la plus-value résultant de la réévaluation des biens effectués en application de l'article LP 119-18 du présent code n'est pas prise en compte dans la valeur locative servant de base au calcul du droit proportionnel pour l'année de la réévaluation et les trois années suivantes. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes physiques et morales passibles de l'impôt sur les transactions sous réserve. D'une part, que la réévaluation des immobilisations soit effectuée dans les écritures des exercices clos au plus tard en 2010 et conformément au dernier alinéa de l'article L123-18, du code de commerce et d'autre part qu'elle joigne à la déclaration du chiffre d'affaires déposé au service des contributions au titre de l'exercice de réévaluation un rapport particulier émis soit par un expert comptable, soit au sein de la liste des commissaires aux comptes près la cour d'appel de PAPT, soit par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près de la cour d'appel de PAPT. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultant de la réévaluation par catégorie d'immobilisation établies par des experts judiciaires près de la cour d'appel de PAPT. L'auteur de ce rapport attestera la régularité des opérations de réévaluation. Quatrièmement, il est créé un article LP223-4 rédigé ainsi qu'il suit. La plus-value résultant de la réévaluation d'une propriété effectuée en application de l'article LP119-18 du présent code n'est pas prise en compte dans la valeur locative servant de base au calcul de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pour les trois années suivantes, celles de la réévaluation. Il y a donc une exonération de l'impôt foncier sur trois ans. Les dispositions du premier alinéen sont applicables aux propriétaires, personnes physiques et morales passives dans l'impôt sur les transactions, sous réserve d'une part que la réévaluation des immobilisations soit effectuée dans les écritures des exercices clos plus tard en 2010 et conformément aux dernières alinéen de l'article L123-18 du code de commerce et d'autre part qu'elle jointe à la déclaration du chiffre d'affaires déposé au service des contributions au titre de l'exercice de réévaluation un rapport particulier émis soit par un expert comptable choisi au sein de la liste des commissaires aux comptes près de la Cour d'appel de REVT, soit par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près de la Cour d'appel de REVT. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultant de la réévaluation par catégorie d'immobilisation établie par des experts judiciaires près de la Cour d'appel de REVT. L'auteur de ce rapport attestera la régularité des opérations de réévaluation. Merci M. le rapporteur. Je mets en discussion l'article L1. Mme Trieta, vous avez la parole. 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 C'est parti. 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 Je t'envoie. Je t'envoie. C'est parti. Accompagne ma fille adoptive, qui est pellucultrice, à négocier avec les banques. Je vois mal, là. Ce dispositif va les tuer dans le ton. Parce que dès la quatrième année, on saura quel est leur bien, monsieur le président. Dès la quatrième année, on saura. Dès la cinquième année. Qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs ? Nous avons tous, vous comme nous, reçu les intéressés durant toute l'année 2008 du fait de la gravité de la situation. C'est ça l'interrogation qui est la mienne, uniquement sur ce dispositif. Peut-être que j'ai mal l'interprété, j'ai mal compris, mais je lis. Il ne rentre pas là-dedans. Merci. Nous en étions à l'article LP1. Je crois qu'il n'y a plus de commentaires sur cet article et je le mets à votre sanction. Qui est pour ? Même si voter à demain, ça compte une voix. Bien. A l'unanimité. Article LP2, M. le rapporteur, vous avez la parole. Pardon. Oui. Dans mon intervention, je vous avais dit que le groupe Temanao-Temamotu s'abstenait. Moins 6 voix. 7. 8. 8 abstentions. Article LP2. Article LP2. Personne ne demande la parole. Je mets au voie à l'article LP2. Il est adopté dans les mêmes conditions. 8 abstentions. Article LP3. M. le rapporteur. Article LP3. Les dispositions de l'article LP1 sont applicables aux opérations de révaluation effectuées au titre des exercices clous entre la date d'entrée en vigueur dans la présente loi de pays et le 31 décembre 2010. La discussion est ouverte. Mutisme total. Je mets au voie. Même vote. Dans les mêmes conditions. Bien. Je mets la loi de pays au vote. Comme vous le savez, c'est un vote public. Mme la secrétaire générale. Mme Algon et Marc pour M. Alfa Théari, absent en procuration Mme Daphne Chavez pour Mme Bique Sabrina pour Mme Bob Dupont-Amara pour M. Bissou Jean-Christophe pour Mme Broudine-Rosine M. Caleçon Jean-Michel pour Mme Chary Daphne pour Mme Croce Valentina, absent en procuration M. Ruben Thérématé M. France Gaston Mme Frébo-Joël M. Frébo-Joël M. Fréchi-Édouard pour Mme Foulaire Tilda Mme Galdon Minari Mme Hirschane Mme Hirschane Mme Hirthi Théoura Mme Izzale Heifara Mme Jennings Tétouné Patricia M. Cauté Benoît, absent M. Comoutini René M. Lison M. Marcelin, absent en procuration M. Robert François M. M. Maman M. Leurath Taina, absent en procuration M. Eliana Parker M. 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 Maree Terragui M. Lilliane, absent en procuration M. Leouni M. M. Mataoua M. Mataoua M. Mataoua M. Mairon M. Mati Juliana, absent en procuration Mme François Stama Mme Olivier Marise, absent en procuration Mme Chantal Tahyata Madame Opa-Fouarnik Madame Parker-Eleanor Madame Persigal-Daniel Monsieur Paulier-Tekinou Madame Ristam-Monique Madame Juliette Ouattama Madame Sage-Maina Monsieur Chille-Philippe Madame Saint-Jean-Tarita Madame Tayata-Chantal Madame Tama-Françoise Monsieur Robert Tansou Monsieur Junotonghi Atunro-Rou Absent procuré à Madame Rosine Brodier Monsieur Tepharé Réhiloïti Monsieur Téméharo-René Monsieur Trematé Ruben Monsieur Théry Payamita Absent procuré à Madame Foulaire Tilda Madame Théry Payana Yamarone Madame Théry Payana Yamarone Madame Théry-Waptea Sylviane Absent procuré à Madame Élise Viriamou Madame Tétono Elana Madame Théora Justine Monsieur Tonson Gaston Absent procuré à Monsieur Philippe Chille Monsieur Tuaou Ismaël Absent procuré à Madame Patricia Tétoni Jémini Madame Toucho-Biakati Madame Béatrice Fernandou Absent procuré à Monsieur Tékinoui Pour l'île Madame Viriamou Elis Abstent procuré à Madame Théry-Waptea Sylviane Monsieur Yip-Michel Monsieur Yip-Michel C'est ça Bien le projet de loi de pays donc définissant un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises a été voté par une large majorité de 51 voix et 6 abstentions donc cette loi a été adoptée à l'unanimité Pour vous permettre de reprendre des forces et tous vos esprits pour la suite de nos événements je vous propose de suspendre la séance pour le déjeuner une reprise à 14h la séance est suspendue Chers collègues, la séance est reprise je crois que tous les amendements sont prêts maintenant sont distribués Je vais demander au rapporteur de nous faire état du rapport numéro 10 2009 sur le projet de loi de pays portant refonte des dispositifs d'incitation fiscale à investissement en Polynésie française et modification du code des impôts Monsieur Robert Anso Vous avez la parole Merci Président Donc bonjour Rebonjour à tout le monde Donc sans plus tarder je vous fais lecture de ce projet de loi Monsieur le Président Mesdames Messieurs les représentants Par lettre numéro 247 PF du 26 novembre 2008 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant refonte des dispositions d'incitation fiscale à l'investissement en Polynésie française et modification du code des impôts Ce projet de texte a fait l'objet de travaux de la Commission des finances le 1er décembre 2008 et donné lieu au dépôt du rapport enregistré sur le numéro 102 2008 le 2 décembre 2008 Examiné les 22 et 23 décembre 2008 ce dossier a suscité au sein de l'hémicycle de longues et intenses discussions qui ont conduit à la mise en place d'un comité de travail regroupant les représentants du gouvernement et des différents groupes de l'Assemblée Ce comité est chargé d'examiner les diverses propositions d'amendements émises de part et d'autre et de parvenir à un consensus s'est ainsi réuni le 26 décembre 2008 A l'issue de la session extraordinaire le 28 janvier dernier notre Assemblée a décidé finalement de renvoyer le dossier à l'examen de la Commission législative compétente afin que celle-ci étudie l'ensemble des amendements déposés et présents en séance plénière un projet de texte déjà amendé de manière consensuelle Les membres de la Commission des finances se sont donc réunis le 4 mars 2009 et ont adopté plusieurs amendements résultant pour l'essentiel des travaux du comité de travail précité Les principales modifications ont porté sur les points suivants Afin d'éviter toute situation spéculative il est prévu que la valeur du terrain éligible à l'investissement soit plafonnée au cinquième du montant global du projet Les dispositions relatives au secteur du logement pour étudiants ont été réécrites afin notamment de ne pas limiter le dispositif au seul programme immobilier situé à proximité des établissements d'enseignement supérieur et donc de l'étendre par exemple aux logements destinés aux étudiants des centres de formation professionnelle pour adultes ou encore à ceux des lycées d'enseignement secondaire des îles D'admettre qu'une proportion d'au plus 40% des logements puisse être destinés à la location libre dès lors qu'il adviendrait une impossibilité pour le promoteur de tous les affecter au logement des étudiants De poser le principe que 80% des logements dédiés spécifiquement aux étudiants soient réservés à ceux qui répondent à des conditions de ressources de réserver au moins 5% du nombre total des logements construits en faveur des personnes à mobilité réduite à raison d'un logement minimum permettant ainsi une meilleure prise en compte des jeunes handicapés qui poursuivent leurs études et pour lesquelles la collectivité doit veiller à un meilleur accompagnement social favorisant leur réussite et réaffirmer le principe du droit au logement qui soit social intermédiaire pour étudiants ou pour personnes âgées sous la condition de ressources la filiation avec un investisseur ou un associé ou actionnaire de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement ne doit pas être un motif d'exclusion au titre du secteur des établissements de santé privée il est proposé de rendre éligibles aux dispositifs les programmes d'investissement portant sur la réalisation des centres de convalescence autrement dénommés établissements de moyens et longs séjours cette mesure doit permettre de répondre à un besoin grandissant de la population au niveau de ce type de structure dans les secteurs de la pêche professionnelle auturière est prévue l'obligation pour le promoteur de faire construire les navires d'une longueur hors tout inférie à 30 mètres en polonésie française de telle sorte que l'aide publique accordée au travers de la défiscalisation favorise le développement économique local dans le but de favoriser leur développement et les rendre accessibles au plus grand nombre notamment aux petits porteurs de projets certains secteurs d'activité bénéficient d'un investissement significatif des seuils et des lisibilités pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage de l'aquaculture la pisciculture de l'aquariophilie écologique et de la culture les seuils sont portés de 50 millions à 30 millions de francs CFP si le programme est situé sur l'île de Tahiti de 25 à 15 millions si le programme est situé sur une île autre que Tahiti pour les secteurs des technologies nouvelles et de l'industrie les seuils sont portés de 100 millions à 50 millions CFP si le programme est situé sur l'île de Tahiti et de 50 à 25 si le programme est situé sur une île autre que Tahiti dans les secteurs de la culture il est prévu de rendre éligibles aux dispositifs les investissements qui seraient effectués dans le domaine de la communication audiovisuelle et qui seraient destinés à être exploités par des entreprises de production locale dans le but de promouvoir la culture de la ponésie française il est proposé de fixer dans la loi du pays les zones et les secteurs de développement jugés prioritaires à l'égard de développement économique de la ponésie française particulier au secteur des transports dans le prolongement de la volonté de mettre en place une continuité territoriale économique une volonté d'orientation énergétique et environnementale réaffirmée enfin une incitation au développement industriel en particulier au niveau des communes entourant le site de Faratea c'est donc le projet de loi du pays qu'à l'issue des travaux de la commission des finances le 1er décembre 2008 et 4 mars 2009 que le rapporteur propose aujourd'hui à l'ensemble de ses collègues de l'Assemblée française d'adopter voilà monsieur le président merci monsieur le rapporteur donc ce matin nous avions commencé par le groupe Temanautemomotou j'interroge d'abord le gouvernement est-ce que vous avez des remarques d'ordre général monsieur le président sur ce projet monsieur le ministre après vous intervenez maintenant ou après après merci pour le groupe yaorot finouan monsieur Jean-Christophe oui merci monsieur le président la personne qui doit intervenir est à l'extérieur de l'hémicycle on peut passer le tour et revenir sur elle pour le groupe tout à tout aïe tout à tout aïe monsieur Schill vous avez la parole merci monsieur le président chers collègues je m'étonne encore d'avoir rediscuté redébattre de la défiscalisation je m'étonne encore qu'un texte aussi vital pour notre économie alors que la conjoncture est des plus moroses ne soit toujours pas entré en application et qu'il ait ainsi pu faire à ce point les frais de manœuvre politique il me souvient encore des débats longs lors du premier examen en séance après un premier passage en commission je me souviens en particulier de l'intervention en fleuve de monsieur Fritz vous n'étiez pas encore président à l'époque qui n'avait de cesse entre citation épreuve par quatre de vouloir démonter méticuleusement ce texte ce texte était selon lui soi-disant trop ouvert pas assez concentré mal ciblé enfin les qualificatifs ne manquaient pas en ce temps là il en était même venu à poser cette question lourde de sens je cite rendez-vous compte de la responsabilité que vous avez et que vous nous faites prendre aujourd'hui je m'arrêterai là pour les références à monsieur Fritz tant nombreuses sont les pages dans les procès-verbaux de nos séances je pourrais éventuellement m'attarder aussi sur les déclarations longues également de monsieur Fritz qui lorsqu'il était élu dans cet hémicycle se plaignait alors d'avoir attendu longtemps certains projets du gouvernement l'ensemble sur près de 20 pages de procès-verbaux ceci dit chers collègues je salue votre capacité d'orateur à l'occasion de ces débats merci de rien en définitive ce que l'on a pu retenir en une phrase de ces longues interventions de monsieur Fritz et Frébeau c'est que a priori le projet de modification de la défiscalisation locale tel que proposé par le gouvernement de monsieur Tang Song finalement il n'était pas bon du tout dans sa volonté constante d'ouverture Totato AIA alors dans la majorité avait accepté de travailler de concert avec l'opposition pour finaliser ensemble ce texte et l'adopter dans les meilleurs délais ainsi une réunion de travail réunissant les trois groupes de l'époque avait été organisée le 26 décembre mais qui a eu malheureusement l'effet d'un pétard mouillé à l'aube du nouvel an en clair aucune proposition véritablement concrète n'en est ressortie donc rien n'y a fait ce texte n'est pas passé avant la chute du gouvernement nous nous attendions alors logiquement à recevoir de la présente majorité une copie réécrite et remodelée de ce projet qui avait déclenché en sentant tant de foudre et de verbiage je n'oserais dire de babillage et bien non ce ne sont que des amendements qui nous ont été proposés des amendements qui avaient été de plus déposés lors de l'examen en séance courant du mois de décembre 2008 39 amendements exactement dont plus de la moitié ont été rapidement écartés car redondants ou sans objet et donc au final ce texte qui avait justifié des joutes oratoires intenses ardentes passionnées à défaut d'être passionnantes dans notre hémicycle qui reniaient le grand héritage du système historique se voient désormais réhabilités et tout à fait en odeur de sainteté sauf sauf amendements à venir et en effet ils sont nombreux a priori puisque une nouvelle réunion de travail s'est tenue cette semaine en présence de professionnels et à l'initiative d'une partie de la majorité pourtant comme je l'ai dit ce texte n'avait vraiment pas pour vocation d'être le bouc émissaire des errances politiciennes de ces dernières semaines tant attendus par tous les investisseurs de la place il devait rapidement entrer en vigueur pour lancer enfin des nouveaux projets maintenus dans les cartons depuis fort longtemps mais au final nous sommes rassurés la philosophie générale a été respectée l'esprit novateur et résolument moderne de ce texte a été conservé et c'est une bonne chose que nous soutenons j'entendais encore récemment aux informations le patron du CEPF du conseil des employeurs de polynésie française se féliciter que le plan de relance fasse appel à la relance par l'investissement privé il a en effet tout à ses raisons et c'est dans cet esprit que s'intègre ce texte c'est à dire faire participer activement nos investisseurs nos entreprises aux politiques publiques au développement de nos secteurs productifs l'objectif d'alors était de donner aux investisseurs les axes les orientations de développement sur lesquelles souhaitent insister le gouvernement et c'est là d'ailleurs toute la philosophie de ces ZDP ou zones de développement prioritaires créées par ce texte même s'il est certain comme le dit souvent M. Tang Sang qu'un projet d'investissement est prioritaire dès lors qu'il a pour vocation de s'implanter dans notre pays de créer de l'activité et des emplois ce en quoi il a aussi tout à fait raison et l'on peut saluer la logique de fonctionnement de ces zones de développement prioritaires qui ne sont pas des zones uniques de défiscalisation mais bien des zones qui s'inscrivent dans une optique de développement cohérent en fonction des besoins de notre population et de notre économie ce travail de croisement entre l'activité et la zone géographique permet un maillage efficace de notre territoire en gardant toujours à l'esprit que l'investisseur reste bien évidemment maître de son choix et que en toute logique certaines zones resteront toujours naturellement attirantes mais il convenait de faire ce travail incitatif pour tenter justement de corriger les écarts qui se sont creusés ces dernières années du fait de l'ancien système par ailleurs ouvrir ce texte à un ensemble de secteurs productifs ce n'est pas manquer de discernement à long terme bien au contraire c'est offrir aux investisseurs la possibilité de cibler leurs projets sur des opérations véritablement utiles et de ne pas les pousser à s'engouffrer tous dans le même type de projets hôtels logements libres ou autres voire dans la monoculture c'est donner de la cohérence à l'ensemble du tissu économique et éviter de tomber dans la jungle financière telle que l'on a pu le voir parfois sur la côte espagnole ou dans les baléares pour ne citer qu'elle il me faut quand même chers collègues avant de clôturer mon intervention rendre à César ce qui est à César ou à Oscar ce qui est à Oscar en effet certains éléments complémentaires ont été apportés au texte depuis sa mouture initiale ainsi des centres de convalescence ou des résidences pour personnes âgées qui apporteront un réel service dans notre société où le fossé générationnel tend de plus en plus à ce que nos aînés soient pris en charge par du personnel qualifié et non plus seulement par leurs enfants je ne saurais m'étendre plus avant sur un texte qui n'a que trop souffert des retards et des attermoiements verbaux d'une opposition d'alors qui n'avait de cesse d'entraver l'avancée et le développement de notre pays ce n'est pas la voie choisie par Cotato Aïa qui soutiendra bien évidemment ce texte sans texte amendé certes pour faire bénéficier au plus vite à nos investisseurs d'un outil moderne et efficace de développement je vous remercie de votre attention merci monsieur le représentant et merci surtout pour le résumé fidèle que vous avez fait du dernier poussé verbal qui fait 20 pages pour le groupe de Tahu et la Houdatira monsieur Gaston Floss vous avez la parole monsieur le président de l'assemblée de Polynésie française monsieur le vice-président madame messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants chers collègues depuis 15 mois la Polynésie française n'a plus de dispositif d'incitation fiscale aux investissements la preuve a pourtant été faite depuis longtemps que nous ne pouvions attirer des investisseurs que par les investisseurs que par les incitations cumulées du dispositif national et de notre propre réglementation la conséquence de cette rupture de notre réglementation a été immédiate et brutale il n'y a plus aucun projet nouveau d'investissement privé depuis 15 mois ce tarissement est gravement préjudiciable à notre économie surtout en cette période de crise il est donc extrêmement urgent de relancer notre dispositif d'incitation fiscale c'est d'autant plus nécessaire que la loi Gégo est beaucoup moins favorable à la Polynésie que la loi Girardin vous allez dire puisque c'est nécessaire et urgent votons immédiatement le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis j'aimerais que ce soit aussi simple malheureusement ce texte en l'état n'est pas acceptable plusieurs d'entre vous ont entendu comme moi les représentants des professions concernées banquiers experts comptables cabinets de défiscalisation ils sont unanimes pour dire qu'il est urgent de remettre en vigueur un système d'incitation fiscale aux investissements privés mais ils ne sont pas satisfaits de ce texte que lui reproche-t-il de ne pas établir de priorité claire entre les secteurs éligibles d'exclure d'exclure certains secteurs industriels de ne pas encourager davantage la rénovation des hôtels qui est actuellement plus réaliste que les constructions nouvelles d'exclure la petite hôtellerie par un seuil exigible trop élevé de ne pas prévoir une aide à l'aéronautique pour la rénovation des sièges de réduire le plafond des impôts des fiscalisables de 100% à 65% ce qui réduira dans les mêmes proportions les ressources disponibles pour les investissements de ne donner la sécurité et la visibilité ni aux investisseurs ni aux promoteurs car le texte donne au gouvernement la possibilité de rejeter un dossier totalement ou partiellement ou de faire varier les taux sans justification et sans que l'investisseur puisse le prévoir de ne pas autoriser les investisseurs à réorienter vers un autre projet leur crédit d'impôt si le projet initial ne se réalise pas de ne pas réduire la part défiscalisée de la valeur comptable du bien acquis d'exiger une durée irréaliste de 10 ans pour la conservation des biens acquis en défiscalisation de décourager les investisseurs en réduisant de 67% à 43% le retour sur investissement je pourrais continuer ainsi mais ce serait inutile on peut résumer en quelques mots le sentiment général des professionnels sentiment que je partage entièrement ce texte ne pourra pas relancer l'économie c'est un texte technique fiscal ce n'est pas un dispositif conçu pour l'économie l'erreur fondamentale a été donc confier la conception et la rédaction au service des contributions la vocation du service des contributions la mission de ces agents c'est de faire rentrer au mieux les recettes fiscales et de réduire au maximum les pertes de recettes la relance de l'économie ce n'est pas leur métier ni leur responsabilité le service des contributions a parfaitement fait ce qu'il sait faire il a préparé un texte très technique qui a pour but de réduire autant que possible les pertes de recettes induites par la défiscalisation évidemment nous pouvons proposer des amendements j'en vois au moins une cinquantaine qui serait nécessaire mais est-ce bien raisonnable c'est l'esprit même dans lequel ce texte a été conçu qu'il faut revoir je crains que malgré nos amendements le résultat final soit aussi incohérent et décevant que la loi Gégo qui de correction en correction est devenue illisible et déséquilibrée trop influencée par la médiatisation des problèmes entiers elle concentre les avantages sur les développements sur les départements au détriment des autres collectivités en réalité la meilleure solution serait de se donner le temps de réécrire entièrement ce projet de loi pour répondre à l'urgence il suffirait de remettre en vigueur pendant quelques semaines ou quelques mois le dispositif précédent il n'est pas parfait mais il a fait ses preuves tous les investisseurs les banquiers et les experts comptables le connaissent bien nous pourrions ainsi relancer immédiatement les investissements privés et préparer une nouvelle loi mieux conçue que celle qu'on nous propose aujourd'hui nous pourrions mieux prendre en compte la situation de crise et le changement de dispositif national nous pourrons mieux associer les acteurs économiques à la rédaction du texte il faudrait évidemment confier cette mission à un service économique placé sous l'autorité directe du président de la Polynésie française vous comprendrez que le Tahoui Rahoui ne peut pas voter pour l'adoption de ce texte car il ne permettra pas de relancer l'économie je vous ai proposé la solution qui me paraît la meilleure mais je serai je sais que la pire des situations serait de n'avoir aucun texte en vigueur nous ne voterons donc pas contre ce projet de loi s'il est maintenu nous nous abstiendrons je vous remercie merci monsieur le sénateur le groupe y'a ordinateur de fin de mois monsieur vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le vice-président madame le ministre messieurs les ministres mesdames et messieurs rebonjour bon après-midi en tout cas nous sommes enfin dans l'étude de ce texte que nous attendons depuis bon nombre de semaines maintenant un texte ça a été rappelé par nos collègues représentants qui sont intervenus attendu par le monde économique depuis de nombreux mois un texte qui enfin va permettre la relance de notre économie au travers des divers domaines qui ont été intégrés pour que nous ayons une meilleure lisibilité et visibilité dans les investissements privés qui vont être lancés je voudrais en préambule rappeler que ce texte a fait l'objet d'études de plusieurs gouvernements ce n'est pas uniquement le gouvernement actuel le monsieur Oscar Temaru qui a travaillé sur ce texte c'était également le gouvernement de monsieur Gassan Tang-Sang préalablement les autres gouvernements qui se sont succédés et je sais d'ailleurs que le gouvernement dès le départ s'est adjoint les conseils de cabinet d'expertise qui ont travaillé sur ce texte avec un regard critique des dispositifs qui existaient préalablement donc il faut savoir que ce travail est l'émanation en réalité pratiquement de tous nos partis politiques peut-être que certains se sentent désolidarisés au vu du discours au regard du texte qui est présenté aujourd'hui il faudrait aussi en trambule rajouter que le texte qui est présenté a intégré d'innombrables modifications intégrées au travers des amendements présentés à la fois par le Tahu et l'Argidatira par l'UPLD mais aussi par Totato Aya et je crois que Temana Notemomoto s'est associé à ce travail de réflexion pour modifier le texte initialement présenté par le gouvernement de Gaston tant que sang avant qu'il ne soit repris et terminé par le gouvernement actuel du président Temana je voudrais ici témoigner devant tout le monde de remerciements à l'égard du travail réalisé par le ministre des finances qui dans tous ses remous a gardé le cap pour que nous puissions enfin aujourd'hui avoir un texte qui est présenté qui soit l'émanation de toute la réflexion menée par tout le monde lorsque je dis par tout le monde j'en parle en connaissance de cause puisque le groupe de travail qui s'est constitué avec l'ensemble des partenaires et les membres de l'opposition de l'époque je l'ai mené à deux reprises et je me souviens de discussions que nous avions eues ensemble sur en tout cas la dernière discussion que nous avions eues sur la portée du texte et l'aspect positif du texte que nous étions les étudiants aujourd'hui donc je m'étonne de quelques propos que je viens d'entendre de la part de notre sénateur qui manifestement c'est vrai n'a pas participé dans ce groupe de travail mais je voudrais lui rappeler que ses représentants issus de son groupe ont énormément participé sur l'élaboration de ce texte qui est aujourd'hui présenté on nous dit que les banquiers ne sont pas très contents on nous dit que les cabinets d'expertise ou de cabinets de défiscalisation ne sont pas très contents je peux comprendre qu'aujourd'hui ce texte soit un peu plus restrictif mais c'est aussi l'objectif de ce texte partant du principe que nous avons passé et nous avons vu pendant de trop nombreuses années des abus réalisés en matière de défiscalisation et notamment en intégration de commissions et de frais à l'intérieur des dossiers qui sont constitués et en réalité qui ne relèvent pas de travaux réellement réalisés je comprends qu'un banquier aujourd'hui soit peiné du fait que ces commissions ne soient pas intégrables à l'intérieur d'un dossier de défiscalisation et je suis pourtant content du fait que en réalité l'argent public va réellement servir au niveau des projets et non pas à enrichir les banques deuxième chose je suis content également que celles et ceux qui trop facilement touchaient 8 à 10% de commissions sur les dossiers de défiscalisation ne soient pas demain dans la même possibilité de pouvoir le faire l'objectif de ce texte est réellement de conforter les dotations et y compris public sur les projets qui sont à réaliser et non pas à enrichir plus encore les riches et je vais vous dire une chose pour ceux qui peuvent défiscaliser ils ont encore la possibilité de défiscaliser et lorsque au lieu de payer des impôts vous pouvez tirer parti de 30% à 40% de votre impôt écoutez c'est déjà très bien voilà en ce qui concerne ceux qui aujourd'hui râlent et évidemment font du lobbying pour obtenir l'écoute des représentants que nous sommes mais nous devons absolument rester sur notre droite ligne et faire en sorte que l'argent public aille directement sur les investissements privés soit mais sur les investissements que nous considérons comme étant prioritaires quelles sont ces priorités ? ces priorités sont à l'intérieur du texte voilà un texte qui pour la première fois est un texte clair qui dit très clairement dans quel domaine nous allons enfin pouvoir laisser les investissements privés pouvoir se réaliser avec le concours des impôts non payés au pouvoir public le tourisme au niveau des services la maintenance des investissements bénéficient du dispositif de défiscalisation les parkings la culture qui n'en faisait pas partie l'aquaculture la pisciculture l'aquariophilie les résidences pour personnes âgées toutes les activités industrielles dès l'instant les seuils sont supérieurs à 50 millions de francs ce sont des dispositifs qui sont aujourd'hui intégrés sur l'environnement le traitement et la valorisation des déchets l'utilisation des énergies renouvelables en ce qui concerne les services la maintenance des investissements qui sont issus de cette défiscalisation le transport maritime et aérien lagonnaire inter-insulaire et international Dieu sait que les gens des îles Soulevents et des archipels attendent ces investissements les activités portuaires et aéroportuaires en ce qui concerne le secteur primaire l'agriculture est-ce que nous avons déjà entendu parler d'investissements défiscalisés dans le domaine de l'agriculture auparavant non l'élevage en ce qui concerne le tourisme contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure le gouvernement va proposer d'introduire y compris les rénovations d'hôtels parce que effectivement c'est vrai il faut non seulement soutenir les questions de construction d'hôtels mais également les rénovations d'hôtels j'ai entendu une critique qui était de dire mais qui demain va investir dans l'hôtellerie qui demain construira des hôtels s'il n'y a pas de projet de construction d'hôtels il n'y aura pas de défiscalisation dans ce domaine et les fonds qui ne seront pas consacrés dans ces domaines là seront consacrés dans d'autres domaines mais par contre ce qui est intéressant avec ce texte c'est que nous donnons suffisamment de souplesse et de flexibilité pour que le gouvernement puisse déterminer sa propre politique des critiques des critiques qui ont été émises tout à l'heure par nos amis de Totato Aya qui étaient de dire mais ce texte c'est finalement le même texte qu'auparavant non soyons honnêtes ça n'est pas le même texte que celui qui a été proposé par le gouvernement de Gaston Tonkson si vous regardez honnêtement la rédaction de ce texte vous comprendrez qu'il a été remanié il a été remanié à quel moment au moment où les représentants ont introduit leurs amendements il y a eu une quarantaine d'amendements ce qui n'est pas rien et ce texte a été ensuite rebâti par les services du ministre des finances et de l'économie consolidé par le gouvernement du président Oscar Tamarou est reproposé aujourd'hui à la sanction de notre assemblée je crois qu'il faut éviter dans ce domaine là de vouloir tirer la couverture à soi enfin en matière de logement nous allons pouvoir aider à la construction de logements étudiants également de logements sociaux j'ai entendu non pas dans cet hémicycle mais dans d'autres lieux le fait que on pouvait critiquer l'idée de vouloir inciter à construire des logements sociaux au travers de la défiscalisation bon ce sera peut-être un peu plus complexe il faudra certainement que les promoteurs privés se mettent en relation avec la puissance publique et en particulier avec le ministère du logement pour voir dans quelles conditions ces opérations de construction de logement vont pouvoir être récupérées pour être gérées ensuite par l'office public d'habitat social c'est comme ça que l'opération doit se faire je ne vois pas demain des privés et des promoteurs construire des logements sociaux pour les gérer eux directement il s'agit donc de favoriser la construction de logements sociaux de négocier par convention la cession à terme de ces logements au niveau de l'opérateur public mais il y a une chose qui est sûre c'est qu'il nous faut plus de 1000 logements par an aujourd'hui et depuis quelque temps nous n'y arrivons pas alors autant démultiplier les moyens et y compris à partir des privés voilà ce que je souhaitais dire sur ce texte et je vous souhaitais féliciter enfin le gouvernement d'avoir réussi aujourd'hui à amener ce texte sur notre bureau merci merci monsieur le représentant je vais demander au premier intervenant du groupe du SP monsieur Carlson vous avez la parole le texte qui nous est proposé a été concocté par les précédents gouvernements pour finir par plusieurs amendements à la suite de plusieurs réunions et commissions ainsi que de nouveaux amendements qui nous tombent Paul a écrit j'ai planté Apollo a arrosé mais Dieu a fait croître nous pouvons dire que ce texte est le fruit de tous les groupes politiques ce projet de loi de pays est un pilier du plan de relance économique et de ce qu'on regarde l'emploi le premier axe étant la redynamisation de la commande publique le deuxième étant l'encouragement de l'investissement privé ce projet de loi est donc un des leviers que nous disposons pour soutenir les investissements des entreprises depuis son instauration en 1995 le dispositif de crédit d'impôt pour investissement contribue à favoriser les investissements privés en encourageant les contribuables à les financer en contrepartie d'avantages fiscaux ce dispositif a connu une évolution constante à travers les 27 textes qui se sont succédés et a été marqué par deux étapes majeures la période 1995-2002 pendant laquelle la réalisation des projets s'est opérée sans agrément préalable du pays la période 2002-2007 au cours de laquelle l'agrément préalable des projets a été généralisé à l'ensemble des secteurs d'activité éligibles au 31 décembre 2007 date d'échéance du dernier dispositif en vigueur ces 289 programmes d'investissement qui ont été recensés dont 222 complètement achevés les masses monétaires mobilisées sur ces programmes se sont élevées à 169 milliards de francs tandis qu'elles ont donné lieu à une enveloppe de crédit d'impôt correspondant à 84 milliards de francs dont 75 milliards ont fait l'objet d'une imputation effective sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions plus qu'une mesure conjoncturelle d'accompagnement de la reconversion économique polynésienne de l'après-CEP le dispositif de crédit d'impôt pour investissement autrement connu sous la vocable générique des fiscalisations est ainsi devenue l'un des ressources structurelles du développement économique de notre pays ce texte qui nous est soumis vient apporter des améliorations aux dispositifs antérieurs pour simplifier les mécanismes et en améliorer la lisibilité et la transparence son champ d'application a également été élargi à de nouveaux secteurs que M. Bissou a nommés en outre un certain nombre de secteurs considérés comme prioritaires bénéficient d'un taux de 20 points de crédit d'impôt ainsi qu'à des nouvelles zones géographiques prioritaires enfin pour encourager les investissements en équipements de production d'énergie renouvelable une majoration de 5 points sera consentie au projet comprenant des équipements de ce type ce texte est très attendu par les opérateurs privés qui pourront ainsi démarrer leur nombre de projets en attente et dont les effets sur l'emploi et l'activité du bâtiment seront les bienvenus le dispositif de défiscalisation est composé de trois acteurs les investisseurs les promoteurs et le gouvernement où chaque acteur doit trouver son compte les investisseurs cherchent à payer le moins d'impôts possible au détriment des finances du pays les promoteurs ou exploitants cherchent à obtenir un maximum de financements gratuits de la part des investisseurs il y a donc un juste équilibre à trouver par le taux de rétrocession plus il est haut plus il bénéficie aux promoteurs et moins aux investisseurs mais s'il est trop haut il n'y aura pas d'investisseurs intéressés le pays qui cherche à créer de l'activité qui crée de l'emploi et qui par ce fait diminue le nombre de ressortissants du SRPF et par tout chemin réduit les coûts qui sont de l'ordre de 10 milliards par an le pays cherche donc à promouvoir des investissements privés sans que cela ne grève trop les finances publiques cet équilibre est donc à rechercher si le texte penche trop d'un côté ça se fera au décliment des autres en conséquence ce type de texte ne pourra jamais rendre parfaitement heureux un groupe il s'agit donc de trouver le meilleur équilibre entre tous ces facteurs et ajustements la meilleure façon de trouver cet équilibre est de mettre ce texte en place chaque jour qui passe trouve son lot de Polynésiens qui perdent leurs emplois et voient leur avenir s'assombrir l'urgence nous sommes d'agir l'un n'est plus au verbe mais à l'action le peuple exige de nous de l'action immédiate aussi j'invite l'ensemble des représentants de faire un geste fort de solidarité en votant unanimement ce texte yes we can maroulu merci monsieur le représentant je vais demander à madame Sandra Manotri Lévi-Agami intervenir vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à ceux qui n'étaient pas présents ce matin dans l'hémicycle c'est un texte aujourd'hui qui est très important pour notre pays que nous allons devoir étudier ensemble quand on parle de défiscalisation locale quand on parle de la défiscalisation loi Flos et aujourd'hui la défiscalisation Témajou moi je peux je peux pas m'empêcher de penser aussi à la défiscalisation métropolitaine et c'est vrai que ce sont deux dispositifs qui ont permis à notre pays de pouvoir booster on va dire les investissements donc je pense qu'il faut qu'on parle de défiscalisation locale mais aussi qu'on n'oublie pas qu'en arrière plan il y a cette défiscalisation métropolitaine et c'est là où les secteurs d'intervention que nous choisissons localement sont importants et qu'il faut toujours à mon sens voir ce qu'on est déjà en train de financer au plan métropolitain et voir dans quelle mesure ici il faut qu'on puisse booster des secteurs qui ne sont pas suffisamment soutenus par la métropole par le biais de la défiscalisation métropolitaine je me suis amusée à faire un tableau des points positifs et des points négatifs de cette loi et sur les points positifs c'est vraiment le premier point c'est un levier important de relance de l'investissement ce texte est un levier important de relance de l'investissement c'est également un texte qui permet de prioriser des secteurs et comme Jean-Christophe Bouissou l'a dit précédemment il y a des secteurs qui dans l'ancien texte n'étaient pas soutenus on pense à l'agriculture on pense à certains investissements et à mon sens il ne faut pas jeter la pierre à l'ancien texte il répondait à un moment donné à une réalité économique et ce texte répond à une réalité économique d'aujourd'hui ce que je retiens encore comme point positif dans ce texte et pour moi c'est très important par rapport à l'élu communal que je suis c'est le traitement et la valorisation des déchets grâce à ce texte il va pouvoir y avoir également un appui par rapport à ce type d'investissement et on sait qu'aujourd'hui ça pèse dans le fonctionnement des communes et qu'il va y avoir des entreprises qui vont pouvoir se lancer dans ce type d'investissement qui vont pouvoir être soutenus les points négatifs maintenant le point le plus le plus important je dirais c'est un point qui a été soulevé dans le cadre déjà de la défiscalisation métropolitaine par les rapporteurs du Sénat quand ils ont vu la dernière mouture on va dire de la défiscalisation métropolitaine outre-mer il disait en conclusion que la défiscalisation est un outil indispensable donc là c'était dans le cadre de la défiscalisation métropolitaine c'est un outil indispensable de développement outre-mer donc si je dois faire un parallèle pour moi la défiscalisation polynésienne c'est un outil indispensable pour le développement de la Polynésie française elle doit cependant être accessible à l'ensemble des contribuables et ne pas bénéficier seulement aux grandes fortunes et c'est là où personnellement j'ai des amendements à déposer sur les seuils qui ont été retenus sur les montants des investissements retenus parce qu'à mon sens les montants combien même ils ont été baissés par l'actuel ministre des finances ne correspondent pas à la volonté des petits et moyens investisseurs locaux d'investir dans notre pays bien souvent on critique les Polynésiens qui vont acheter ailleurs qui vont investir ailleurs mais parce que quelquefois les investissements qu'ils veulent faire en Polynésie sont des investissements qui ont des montants peut-être à moitié ou enfin deux fois moins importants que les montants qui sont prévus dans le texte initial ils ne peuvent pas bénéficier de défiscalisation locale quand je vois certains secteurs où on demande à pouvoir investir 100 millions pour bénéficier de la défiscalisation locale qui peut mettre 100 millions comme ça quand on est un Polynésien ici par contre il y en a beaucoup qui peuvent mettre 20 millions dans certains secteurs donc c'est là où je me dis que si on multiplie les investissements locaux on peut également relancer l'économie donc je voulais m'appuyer sur ces conclusions des rapporteurs qui disaient que cette défiscalisation elle doit rester accessible à l'ensemble des contribuables et ne pas bénéficier seulement aux grandes fortunes il faut rendre l'investissement en Polynésie accessible aux petits et moyens investisseurs voilà ce que je voulais dire en conclusion monsieur le président je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé un peu plus de temps Marourou j'ai omis de regarder le chronomètre madame madame parquet oui monsieur le président merci madame la ministre parce que vous n'étiez pas là ce matin bonjour à tous encore bonjour parce que vous n'étiez pas là nous sommes sincèrement divisés par rapport à ce texte comme par rapport aux autres textes récupérés du gouvernement de Gaston Tonson nous ne pouvons pas être tout à fait contre puisque le gouvernement tout à tout Aïa est à l'origine de ces mesures mais nous ne pourrons pas non plus féliciter la majorité en la taxant d'originalité et pour ne pas revenir sur la déclaration du représentant Jean-Christophe Bouchot de vouloir tirer la couverture à nous je relèverai quelques points positifs de ce projet de loi de pays concernant les HPL éloignés et ensuite je poserai la question de savoir si ce texte est véritablement incitatif car en effet l'initiative du président de l'assemblée en nous offrant une réunion d'informations très instructives sur l'esprit de ce texte une réunion pendant laquelle on nous a fait bien comprendre qu'il ne valait vraiment pas le temps des mesures de défiscalisation du texte initial plusieurs points intéressent directement les archipels éloignés mais le groupe Temana ou Temamotu attend beaucoup plus de pour ces populations des îles ceci dit sera défiscalisé aujourd'hui ce qui ne l'était pas hier par exemple tous les équipements maritimes et aériens inter-insulaire et intra-lagonaire pour la première fois la défiscalisation fait son apparition dans le secteur primaire les îliens qui s'investissent dans l'agriculture et l'élevage donc la vanille ou la copraculture sont les premiers concernés et le plafond de défiscalisation pour les archipels éloignés a été baissé à 15 millions je me souviens de la longue discussion que nous avons eue dans cet hérmicycle pour faire baisser ce plafond de 30 à 15 millions et j'approuve et remercie cet effort du gouvernement actuel envers les agriculteurs des îles éloignées mais aujourd'hui dites-moi monsieur le ministre combien d'agriculteurs des îles éloignées ont la possibilité d'investir à hauteur de 15 millions très peu soyez-en sûr ne vaudrait-il pas mieux envisager encore de baisser ce plafond à un niveau raisonnable par exemple 5 millions nos agriculteurs ont certes la difficulté d'investir autant ce qu'ils voudraient ce qu'ils souhaiteraient mais ils ont aussi la difficulté d'écouler leur production nous voyons que le problème est encore plus important également nous avons toutes les énergies renouvelables comme les panneaux photovoltaïques seront sujettes à la défiscalisation on passe d'un taux de crédit de 40% pour les archipels à 60% aujourd'hui pourquoi différencier le taux de traité à celui des archipels nous sommes tous des liens de la Polynésie française avec les mêmes besoins et les mêmes difficultés nous ne nions pas que partout en Polynésie française les difficultés existent nous suggérons de mettre le même taux de crédit d'impôt à traité et dans les archipels afin de créer un mouvement d'ensemble de l'investissement pour relancer notre économie en matière de logement les promoteurs immobiliers seront incités à la construction de logements pour les étudiants ou plutôt pour les personnes suivant des cours d'enseignement supérieurs à ce sujet l'élargissement du terme étudiant est très important sans limite d'âge puisque de nombreux Polynésiens essaient à tout âge de se réinsérer par des formations au CFPA par exemple mais je pense tout particulièrement aux jeunes des archipels éloignés qui arrivent parfois à traité et connaissent le souci du logement pour étudier avec les mêmes chances que les thaïtiens les jeunes des archipels éloignés doivent vivre chez une tati ou chez un ami tout dépendra de l'ouverture du ministère de l'éducation il s'agit de répondre aux mouvements des gens venant des îles il me semble important que ces logements destinés à des étudiants ne le soient pas uniquement sous le critère des revenus des parents mais aussi sous le critère de la distance au campus et que nos jeunes îliens soient prioritaires car ils sont lésés en tout point de par leur éloignement ils sont plus désavantagés financièrement que les autres il n'est pas étonnant que les jeunes des îles poursuivent rarement de longues études ceci pour en venir finalement à une conclusion mi-figue mi-raisin ce texte d'incitation fiscale a-t-il plus une connotation sociale qu'économique la définition des secteurs prioritaires n'est-elle pas inappropriée puisque période de crise tous les secteurs sont prioritaires lors de la réunion de mardi sur ce texte il nous a été rappelé que du temps de monsieur Flos un service de promotion et d'investissement a été mis en place une mesure plus incitative pour les entrepreneurs qui facilitaient toutes les démarches de défiscalisation cette idée n'est pas mauvaise comme pense le ministre enfin dans un esprit d'opposition constructive nous avons conscience que ce texte est attendu depuis 15 mois et qu'il y a déjà des dossiers d'investissement qui n'attendent qu'une seule chose que ce projet de loi de pays soit voté comme je l'ai déjà précisé nous sommes sincèrement divisés nous ne serons pas contre un texte que notre gouvernement a initié entre guillemets qui reprend toutes ses valeurs nous ne ferons pas non plus l'opposition habilement suggérée par une remise en question profonde de ce texte nous nous abstiendrons tout simplement en souhaitant que certains membres de la majorité actuelle des 37 représentants une majorité pour la paix et la stabilité ne viennent pas nous sourire à l'oreille comme on torpillait les mesures de Totato Aïa voilà merci monsieur le président merci madame parquet monsieur Victor pour le groupe USP vous avez la parole merci madame parquet Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie. titre 1. L'entreprise. Je vous remercie. aquaculture. Les autres secteur. dont le ministre. La demande. L'agrément. aux énergie. l'investissement. L'agré. ne sont pas. L'agrément. 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 L'intégralité. 4. en charge. éligible. L'agrément. L'agrément. au J. 915. L'agrément. 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 1. L'agrément. 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 Le financement. L'agrément. 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 Les zones. L'agrément. 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 L'agrément.